Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler des profils des managers de transition et notamment trois profils de managers de transition qui correspondent à trois profils de mission. Alors évidemment ça intéresse les managers qui viennent nous rencontrer régulièrement parce qu'ils se disent est-ce que j'ai le profil pour être manager de transition ? Nous chez Objectif Cash on distingue trois types de profils habituellement. Premier type de profil, le profil de bulldozer, manager bulldozer. Alors qu'est-ce que ça recouvre ? Et bien c'est un profil de manager qui va toujours essayer de bouger les lignes comme on dit. Et ce type de profil c'est quelqu'un qui a une force de caractère, de dynamite, de conviction et souvent on va l'associer à un profil plus de management chez nos clients, de management qui peut être un peu mou ou qui un peu avoir perdu confiance ou qui n'a pas l'expérience de la situation. Donc un profil bulldozer, on comprend, c'est quelqu'un qui va bouger une situation, dégrossir un projet, dégrossir comment dire une thématique avec derrière un besoin d'avoir quelqu'un qui va mettre en forme et peut-être organiser. Voilà donc on a vu le profil bulldozer donc c'est un profil qui a besoin d'action, qui va prendre des décisions, qui va agir dans une situation où peut-être depuis des mois on ne fait rien. Alors deuxième profil qu'on distingue nous chez Objectif Cash c'est le profil de gestionnaire. Donc là on voit bien le type du profil c'est quelqu'un qui va agir dans un cadre défini. Il y a certains secteurs et bien vous travaillez dans la santé, comment dire, vous travaillez dans la publicité, vous travaillez dans l'édition et bien bon il y a des cadres à respecter. Vous travaillez dans l'industrie si vous travaillez par exemple dans la sous-traitance automobile et bien il y a un cadre à respecter historique où on a des modes de fonctionnement. Donc le profil gestionnaire c'est un profil qui va souvent bien fonctionner avec un profil bulldozer. Le bulldozer et bien dégrossit les situations et le profil gestionnaire met ça dans les bonnes cases, organise le travail, s'assure qu'il n'y a pas d'angle mort etc. Voilà donc le profil gestionnaire il garantit que s'il est associé par exemple avec un profil de bulldozer il n'y aura pas de sortie de roue. Il va alerter, il va s'assurer qu'il y a les moyens qui suivent derrière. Donc on comprend bien le bidon. Troisième type de profil c'est le profil expert. Donc là on a affaire à un type de profil qui va venir avec ses outils. Donc on voit bien un petit tournevis ou des petits ciseaux qui va faire de la broderie film. Quelqu'un qui va rentrer dans les détails d'un sujet et le traiter à fond. Donc ça peut être par exemple dans la trésorerie ou dans un sujet lié à des systèmes d'information on va avoir besoin de profil expert. Donc le profil expert c'est quand on a besoin de faire du réglage presque au micron. Donc c'est vraiment dans certains cas quand évidemment on a dégrossi la situation, qu'on a mis en place une organisation des moyens et bien après on a besoin parfois d'aller dans tout un tas de petits détails. Alors nous le management de transition et bien c'est ça, c'est ce qu'on pratique tous les jours. Alors les gens nous disent ben moi j'ai plutôt tel profil ou tel profil. Ben ça tombe bien puisque de toute manière je vous rassure on a autant de besoin de mission dans le profil bulldozer que dans le profil gestionnaire que dans le profil expert. Après nous notre travail sur Objectif Cash quand le client nous parle d'un besoin et bien c'est de trouver les bons managers et de faire le bon binôme avec le dirigeant, de faire les bonnes associations, les bons binômes. On va jamais mettre en place deux bulldozers ensemble parce qu'on imagine bien qu'au bout d'un moment ça va clasher. On ne va pas mettre non plus deux gestionnaires ensemble parce que si on met deux gestionnaires ensemble on voit à un moment on va faire pour ça que ça n'avance pas assez vite et qu'on va se marcher sur les pieds et donc on n'en aura pas pour notre argent et puis on va pas mettre deux experts ensemble parce que si on met deux experts ensemble c'est sûr chacun va bien labourer son petit terrain mais on aura beaucoup d'angles morts à côté et des sujets qui ne seront pas couverts. Voilà donc notre travail chez Objectif Cash c'est pas seulement de mettre en place des solutions opérationnelles avec des managers qui ont l'expérience, qui ont le savoir faire mais aussi de s'assurer qu'on a les bonnes associations chez nos clients, qu'on met en place les bons binômes entre les dirigeants de l'entreprise et les managers de transition.